Peggy18 Le jeu était en 0.5 et actuellement nous sommes en 0.9.5 et donc le jeu a pas mal changé et donc du coup je me suis dit que j'allais vous montrer un peu les nouveautés et aussi un peu comment le jeu avait évolué et surtout continuer la campagne suivante donc l'histoire etc etc. Donc première chose donc c'est un petit ajout assez sympathique pour gagner des gold en fait tous les jours il y a un défi quotidien en fait qui se met en haut à gauche comme vous voyez et en l'occurrence aujourd'hui c'est tuer 25 zombies avec une arme de mêlée et donc si on le fait on gagne un gold. Il y a toujours donc les campagnes, Afrique et Chine etc. Il y a toujours les trucs pour gagner des gold, les défis, qu'est-ce qu'il y a en plus sur le menu ici à part les réglages non il n'y a rien du tout, les réglages on s'en fout, il y a toujours le chat etc. L'inventaire ça va pas trop changer. Par contre un petit truc sympa, maintenant la base est en 3D. Voilà vous voyez on peut tourner, très impeccable. Vous allez me dire à quoi ça sert et bien c'est tout simple. Maintenant lui, le mec qui fait la technologie de la base et des autres etc. Il peut vendre des décorations, vous voyez. Et ces fameuses décorations, bon bah tant qu'on est à la fin je vais vous montrer, il y en a qui coûtent des gold. Celle-là l'est gratuite, vous inquiétez pas je l'ai pas acheté. Attendez j'essaie de revenir au début parce que c'est un peu de la merde, voilà. Et on peut, vous voyez, acheter des décorations qui vont se mettre un peu dans la base etc. Donc au début c'est de la merde et ça devient de plus en plus des trucs de ouf. Vous voyez, la plus chère elle coûte je sais plus combien de millions. 1 600 000 c'est un plan de la map plutôt stylé. Ça c'est juste ignoble. Mais bon c'est marrant. Et du coup, une fois que vous avez acheté vos décorations, après vous pouvez les mater comme ça. Puis en l'occurrence là il y a le jackpot. Alors là je vais utiliser juste une pièce parce que c'est abusé. En fait, c'est un jackpot et vous voyez, on peut gagner, vous voyez les trucs là. Par exemple si j'aligne 3 cerises, j'aurais gagné 1, 3 citrons etc. C'est une machine à sous quoi. Et ça coûte 1 gold de faire tourner putain de merde. C'est pas cher mais ça fait chier la bite quand même de payer des sous. Mais bon, après ça dépend. Si c'est des golds que vous avez gagné légalement, enfin également dans le jeu ça va. Mais si c'est des golds que vous avez acheté ça fait chier. Donc le jackpot en fait c'est le jackpot des gens qui payent plus les gens ils dépensent de sous et plus le jackpot ils montent. Ensuite lui, qui ne servait à rien maintenant, sert bien à quelque chose. En fait, avant les réductions ne marchaient pas très bien. Maintenant, les réductions marchent correctement pour acheter des golds. Mais bon, ça fait un peu chier. Enfin pour acheter des golds, pour acheter des boosters. Je l'ai monté niveau 2 comme tout le reste. J'ai tout monté niveau 2, vous voyez, niveau 2 le soin, niveau 2 tout tout tout. Parce que ça fait plus stylé, vous voyez, c'est pour aller avec le reste de la base. Et donc, la dernière fois, j'ai fermé un petit peu d'argent, j'ai tout monté niveau 2, tout mon inventaire et tout. Et j'ai fabriqué, parce que j'ai eu le dernier morceau de planche, désolé vous ne l'avez pas vu, du fusil à pompe. Et donc, et donc, et donc, je vais de ce pas déterminé me l'équiper et me débarrasser du petit flingue définitivement. Parce que vous voyez le petit flingue ça fait 13, ça fait 17 et ça, ça fait 42. Voilà, tout simplement. De toute façon, je ne peux pas améliorer plus parce que vous voyez, il faut être niveau 3. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va faire la campagne suivante en entière, les amis, en entière. Voilà, donc ça sera divisé peut-être en deux vidéos, je pense. Donc, ensuite, les nouveautés sur la carte du monde. Alors, déjà, la première chose qui frappe, c'est qu'on a l'impression que le jeu est terminé. Vous voyez, tout, sans exception, tous les pays du monde sont divisés maintenant et sont bloqués par rapport au niveau de technologie. Avant, il n'y avait que 3 missions, c'est on y allait pour en bas. Maintenant, pour accéder au pays suivant, il faut monter la technologie, tout simplement. Vous voyez, par exemple, avant, on avait la Chine directe. Maintenant, il faut être niveau 3 de technologie pour la débloquer, tout simplement. Souvenez-vous, d'ailleurs, on débloque l'arène aussi quand on est niveau 3. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais la dernière fois, j'avais raconté de la grosse merde sur l'arène. En fait, ce n'est pas une arène PVP, c'est une arène PVE où on se bat contre des zombies pour gagner du pognon. Ensuite, les nouveautés, c'est qu'à chaque fois qu'on débloque un pays, on débloque un puits de pétrole. Ça ressemble à ça. Enfin, je crois que c'est un puits de pétrole. Et ça nous donne 500, quand c'est rempli à max, il faut récolter régulièrement. Voilà, très intéressant. Et il y a une mission quotidienne aussi qui donne un bonus d'argent fois 2. Donc, on va la faire. Parce que c'est de l'argent, hein, de l'argent gratuit fois 2, les amis. Ce n'est pas négligeable. Donc, défendez votre poste. Alors, ok. Bon, ben voilà, on va défendre le poste pendant 2 minutes. Ah, mais c'est qu'il y en a un paquet. Ah, ben tiens, il y a un petit cochon en or à gauche, je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, merde. Pardon, je me suis fait frapper. C'est parce que, souvenez-vous, il y a un truc journalier. Il faut tuer 25 ennemis au corps à corps. Donc, c'est ce qu'on va faire. Putain, ça, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Voilà. Voilà, ça, c'est que tu dégages direct. Aïe, mais je ne vous ai pas montré le fusil à pompe. C'est vrai, ça. Le fusil à pompe, c'est juste... C'est explosif, quoi. C'est... Voilà. Comme ça, voilà. Mais on verra ça plus tard, on verra ça plus tard. Attendez, c'est quoi la touche ? Là, c'est ça. Putain, mais il y a un mec qui me suis... Ah non, c'est qu'il était là. Je ne sais pas combien je vais en tuer, mais bon, il faut vraiment que j'en tue un paquet parce que 25, c'est quand même pas mal. Pour faire le fameux succès. Hop. Enfin, le succès, oui, vous vous souvenez ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hop là. Tac, 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 tac. On fabrique ça. Il paraît que ça fait de l'argent, ce qui m'étonnerait. Putain, je peux la niquer derrière le mur, quoi. Putain, je me suis fait submerger... Putain, un spécial. Donc, on va directement prendre le fusil à pompe. Putain, il m'a défoncé. Putain, je n'ai pas beaucoup de vie. C'est vrai que dans mon autre partie, j'ai au moins 50... Pardon, à chaque fois, je n'y pense pas. J'ai au moins 50 kits de soins. Là, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup. Il faudra que je fabrique. Avant de commencer la campagne, je fabriquerai un peu de grenades et tout parce que ça ne va pas le faire sinon. C'est la fin. C'est bon, on peut y aller comme un gros bourrin, ce n'est pas le problème. On va inviter s'il n'y a pas un petit cochon qui traîne. Bon, il n'y en a pas, donc on va essayer de défoncer deux de plus. Voilà, j'en ai défoncé deux de plus. C'est pas mal, c'est pas mal. On va pas se plaindre. Et donc, ça fait 1000 x 2. Voilà, impeccable, argent trouvé, secret, difficulté, technologie, machin, pouf. Donc, mine de rien, ça fait quand même 2000 dollars en plus. Voilà, normalement, j'ai fait les 25, impeccable. Hop, mon petit gold, tranquille. Merde, il y avait marqué un truc, je n'ai pas eu le temps de le lire. Je le mets là-dedans juste pour le troll. Voilà, j'ai rien gagné, ça aurait été marrant. Il y a marqué quelque chose, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, ce n'est pas très grave. Ah oui, j'avais dit que je fabriquerais, donc. Deux soins. Ça ne coûte pas extrêmement cher, ça rentre avec deux à chaque fois, impeccable. Voilà, les amis. Ce coup-ci, on est parti pour la suite de l'histoire. Donc, qui se situe... Tac, 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 tac. Voilà, il y a un paquet de missions. Donc, c'est la campagne d'Afrique. Bienvenue en Afrique, le continent de la Suisse. Voilà, je ne sais pas combien de temps on en a, mais c'est parti, mon kiki. Voilà, donc téléchargement de la map, parce que je n'ai jamais dû jouer à l'Afrique depuis un moment. Donc, il faut que ça charge la map, hein. Enfin, ça télécharge la map. Alors, première mission, c'est éclate tout en Nennico. Alors. Ouh, madafaka ! D'accord, on ne peut pas le défoncer, le bordel. Donc, la mission, bah, qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? Manque de carburant, ah, bah, c'est bon, c'est une mission classique, il faut tout défoncer au... Il faut tout défoncer au... Bah, à la mitraillette automatique, quoi, bordel de chiottes, à la guinthly, à la guinthly, au minigun ! Voilà, ça, c'est bon. Je crois que je l'ai... Ah, non, c'est bon, j'allais dire, je crois que je l'ai raté. Hop, 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 voilà, ça, c'est bon. Ah, un petit cochon, là, très important, voilà. Oh, ce freeze, putain ! Putain, mon PC, c'est vraiment de la merde, je vous le dis, hein, pour quand je joue... Quand je joue en solo, le jeu, il est en mode 1680, en graphisme à l'infini. Mais là, putain, j'ai tout baissé exprès pour filmer ma vidéo, et... Et ça marche pas bien, j'ai vraiment un PC pourri. Non, on les voit pas, les machins, ils bouffent, mais on sait pas si c'est... Voilà, quoi. Allez, encore 15, là, avec celui-là que je vais tuer derrière le mur. Allez, allez, il va pas très vite, Tédico, hein. Il pourra aller bien plus vite, je regarde s'il n'y a pas des cochons dans le fond, des fois, on ne sait jamais. Non, je pense qu'on les verra. Allez, hop, 9. Tac, 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 tac. On repart derrière pour tuer ceux qui reviennent, voilà, ça devra gagner un peu de temps, impeccable. Hop, on tue ici. Quoi, mon jeu aura décidé d'arrêter de descendre à 2 FPS, là. Voilà. Impeccable. Bon, je vais pas gagner beaucoup d'argent, parce qu'au début, la technologie, on gagne vraiment pas de pognon, hein. Je crois que... Attendez. La technologie niveau 4, on gagne 2 000, là, vous voyez, là, on gagne 500, après, je gagnerai 1 000, après, 2 000, et ça monte en flèche. Enfin, c'est... À la fin, on gagne énormément de pognon par mission. Voilà, on doit s'occuper de... Bah, eh bien, maintenant, en gros, je pense qu'il va falloir défoncer le gros, hein. Donc, on récupère tout ça, c'est très bien. C'est très, très bien. On voit que j'ai gagné les golds, donc on les récupère. Là-dedans, c'est juste, voilà, de mettre de nouveau. Ah oui, je voulais voir quelque chose, j'en ai pour 2 secondes. Voilà, performance. Ah ouais, d'accord, c'est que le jeu s'est remis en infini. C'est pour ça, c'est pour ça. Du coup, les amis, on va faire une petite ellipse, parce que sinon, ça ne va pas être possible. Et heureux, les amis, donc ce coup-ci, c'est bon. J'ai fait mes petits réglages graphiques. Et donc, sans plus tarder, nous allons voir quelque chose sur la carte du monde. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais vous montrer. En fait, c'est... Je viens de me rendre compte, en fait, je suis extrêmement déçu par ce jeu. Parce qu'avant, on pouvait jouer, en fait, à l'infini. C'est-à-dire qu'on avait fait notre mission, on a enchaîné sur la prochaine, et c'était pas ça. Maintenant, ils ont fait un système complètement moisi du cul, on peut le dire. Ils ont fait un système comme quoi il faut attendre un certain temps avant chaque mission. Je crois qu'il faut attendre au moins 20 minutes avant de pouvoir faire chaque mission. Et du coup, je trouve que ça est vraiment extrêmement dommage pour ce jeu qui était très très bien. Enfin, il est toujours très très bien, mais ça veut dire qu'il faut attendre pour les missions. Et c'est vraiment une très mauvaise chose. Du coup, je vous le dis clairement tout de suite. Et je pense que, voilà, vous devez vous l'imaginer, sinon ça ne serait pas très pratique. Mais cette vidéo sur Dead Trigger sera vraiment la dernière. Comme ça, c'était vraiment pour vous montrer un peu ce qui est devenu le jeu. D'ailleurs, je vais vous en profiter pour vous montrer un truc. Et genre, je ne ferai plus de vidéos sur ce jeu. C'est vraiment la dernière parce qu'il n'y aurait pas eu système. J'aurais enchaîné, j'aurais fait les campagnes et tout. Mais là, ça va être vraiment juste impossible. Donc, ce n'est même pas la peine. Donc, je voulais vous montrer un truc qu'ils ont ajouté. Il y a un bug, on ne voit pas les niveaux. Mais imaginons que je suis niveau 2. Donc, ça, ça doit être niveau 3, 4, 5. Donc, niveau 5, ils ont ajouté un truc, c'est les tournois. Donc, j'imagine que contrairement aux arènes, ça doit être des tournois entre joueurs. Donc, du PVP ou du PVE, je n'en ai aucune idée. Et on doit gagner forcément pas mal de trucs. Donc, c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il me semblait qu'il y avait un autre mode de jeu. Mais j'ai dû rêver. Donc, voilà, les deux modes de jeu. Donc, l'arène niveau 3 et ça, niveau 5. Donc, ce qu'on va faire, les amis. Je ne vais pas terminer les vidéos de suite parce que ça serait un peu abusé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des missions pour gagner du pognon. Et puis, après, je ferai celle-là. Et puis, on s'arrêtera là-dessus. Parce qu'on ne va pas attendre 3 milliards d'années pour faire une vidéo. Et tout ça, ça serait vraiment la merde. Ça aussi, c'est dommage que je ne peux pas vous montrer. Parce que je n'ai pas débloqué. Mais en fait, il y a des... Vous vous souvenez, la dernière fois, il y avait une... Ça ressemblait à ça, mais en rouge. En fait, c'était une ville, une grosse ville qui était infectée. Et en fait, c'est des espèces de défis. Enfin, des défis. Il faut faire plein, 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 plein de missions pour gagner des points. Et après, on gagne des récompenses. Donc, c'est plutôt sympathique. Donc, en attendant, on va faire des missions. Des missions qui gagnent de l'argent, comme ça, pour faire attendre ça. Et puis, je finirai la mission. Puis, on terminera la vidéo là-dessus. Je ne me souviens plus très, très bien... Trouver et détruire, ça doit être les... Comment on appelle ça ? Les haut-parleurs à détruire, je crois. Non, franchement, c'est vrai que ça me déçoit vraiment qu'ils ont fait ce système-là. C'était vraiment bien. Avant, tu jouais tranquille. C'était un des RG où tu n'avais pas trop de limitations. Même pas du tout. Enfin, si, à part la limitation du truc que tu fabriques dans la base. Mais là, c'est vraiment abusé. C'est vraiment une très mauvaise chose. Enfin, vous voulez jouer solo, je veux dire, ça va. Si vous avez de la patience, mais... Si vous y jouez un petit peu tous les jours. Mais quand vous voulez faire des vidéos dessus, ce n'est même pas la peine. On ne peut plus faire des vidéos sur le jeu. Ou alors, c'est des vidéos où on fait une mission par jour de 3 minutes. Ce n'est pas rentable. Bon, il y en a qui le font, mais moi, je ne trouve pas ça intéressant. Je trouve ça vraiment pas intéressant du tout. Putain, mais ils sont devenus plus forts, là. C'est moi qui rêve. Il est où, le machin ? Il est là. Il n'est pas pété, je sais, je sais. Voilà. La touche, c'est 2. Voilà, je suis fait un peu défoncer, mais ce n'est pas grave. Alors, donc, il y a un petit cochon, là, avec un opalor que je n'en avais pas vu, parce que je suis aveugle. À savoir que, juste avant, vous ne l'avez pas vu en off, parce que j'ai fait... Je ne me souviens plus pourquoi. Ah oui, je voulais tester un truc, et je crois que ça m'a dit que le virus avait augmenté encore. Il est encore plus puissant, donc c'est pour ça. Ou alors, c'est moi qui jouais mal. Donc, bref. Ce qui a de bien avec cette mission, c'est qu'on peut les faire à l'infini tant qu'on veut. C'est-à-dire que tant qu'on ne veut pas à l'infini, on peut tuer les zombies pour gagner de l'argent. C'est plutôt une bonne chose. Allez, mes petits, bonjour ! Vous voyez, les yeux, celui-là, il est rouge, là. Quand ils sont rouges, ils courent. Et quand ils sont verts, comme ça, ils marchent. Putain, mais il me frappe à 15 mètres pour se croire dans le Dazed. Voilà ! Donc, si je veux, voilà, je peux faire comme ça. Je peux faire mettre de l'argent, tranquille. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant deux minutes, là. Jusqu'à ce que j'en ai marre, ça fera passer le temps. Voilà, c'est surtout aussi... J'aimerais bien avoir des plans, en fait. Merde, j'ai pas vu, c'est lequel qui a apparu ? C'est le vomitron ? Voilà, impeccable ! Celui-là, il est fait... Moi, j'ai pas gagné le plan. Putain, mais les plans, ils sont devenus super rares aussi. C'est pas possible. Ils ont fait ça pour qu'on les achète obligés. Les mecs, ils ont transformé leur jeu en... Il y a certains points que c'est bien, hein. Parce que vous avez vu, ça veut dire qu'ils ont... Je pense qu'ils ont quand même fini toutes les campagnes de tout le jeu. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Le jeu est vraiment bien avancé, mais... Ils ont mis du temps d'attente à chaque fois, mais c'est abusé. Ça, par contre, c'est... C'est juste inadmissible. Hop ! Ah, on peut pas péter le cochon, là-dessus. Voilà, ça fait un petit peu d'argent. Et on va terminer l'émission, là-dessus. Hop, on défonce tout ça. Impeccable. Voilà, nickel. Donc là, j'ai gagné au moins 1500 dollars, à mon avis. Voilà, impeccable. 1700. Paf ! Ah bah, impeccable. Je suis monté niveau 9. Ça me fait pas mal de fric. Donc, ce qu'on va faire avec l'argent... Oh, hello ! 12 000. Sur la map, ça fera pas 200, je pense pas. Où est-ce que c'est ? C'est là. Et c'est là. Donc, je crois que ça vient de se finir. Il me semble que c'était par là. Maintenant, c'est là. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une mission sentinelle. Non, on va la faire en mode... Ouais, en mode normal, on s'en fout. Et puis après, je montrerai la technologie niveau 3. Comme ça, voilà. Même si je jouerai plus sur ce compte-là, vu que c'était mon compte, en fait, que j'avais créé exprès pour les vidéos. Et vu que, du coup, c'est plus possible de faire des vidéos sur le jeu... Voilà. De faire les campagnes et tout à la suite. C'est vraiment la merde. Donc, je jouerai plus au jeu. Je sais même pas pourquoi je montrerai la technologie, mais je le ferai. On sait jamais. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, ils enlèveront ce système d'attente. D'attente. Pas un petit cochon dans le coin ? Ah si, là-bas. Allez, là ! Vous voulez pas goûter ma gatling, là, putain ? Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Venez par milliers. Là, franchement, c'est facile, les gatling. Les mecs, s'ils viennent par millions, on pourrait les défoncer tranquille à l'aise. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Hop. Encore 40 secondes. Tac, 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 tac. Voilà, si on pète des bras et des jambes, ça fait plus de fric. Alors, on y va. On y va. Voilà, on pète des jambes, on pète des bras. Voyez, hop, je pète la jambe. Ça fait de là. Elle n'est pas morte ? Putain, je vais péter les deux jambes. Elle n'est pas morte, vous voyez ? Hop. Alors, je pète des jambes. Parce qu'en fait, si je les tue normal, ça ne donne pas d'argent. Mais si on pète des membres, ça donne des paquets de pognon. Il y a resté une seconde, je n'avais pas vu. Voilà, hop. Voilà, 1600, vous voyez ? Je devais gagner 500, voilà, de mon revenu. Mais au final, j'ai gagné avec la brutalité et le pognon en pétant les jambes. On gagne pas mal de pognon. Hop, donc du coup, on va monter. À moins qu'il y ait des trucs... Ah ben non, c'est vrai que je ne peux rien améliorer parce que je dois d'abord améliorer ça. Vous voyez, encore, qu'il fallait attendre... Ici, j'étais d'accord. Mais là, le fait qu'il faut attendre pour la map, là, c'est juste abusé. Donc là, par contre, étant donné que je pense que je n'y rejouerai jamais, ou du moins que je ne fasse plus de vidéos sur ce compte-là, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser pour gagner au moins un truc pour vous montrer. Et bon, c'est un jeu de hasard, mais bon, même si le hasard, je pense qu'il est un peu trafiqué dans le genre de jeu pour qu'on dépense pas mal d'argent. Vous voyez, on ne gagne rien, on ne gagne rien. C'est vraiment la merde. Ou alors, je vais gagner un. Vous voyez, voilà. Les gars, j'ai gagné un. J'ai gagné un. Je vais dépenser jusqu'à ce que je revienne à 10, en fait. Voilà, encore un. Et on se casse de là. Bon, bah tant pis. On n'a gagné qu'une fois. Donc, on va sur la map. On va voir combien de temps il reste pour la mission suivante. Il reste une minute. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à une minute, une minute, une minute, un truc qui se fait ultra vite. Un truc qui se fait ultra vite. Bah, écoutez, absolument rien. Du coup, on va juste faire une petite ellipse, tout simplement. Voilà, les amis. Donc, le temps est passé. Donc, on va faire la mission tout de suite. Et ce sera, comme je vous l'ai dit, la dernière mission, vu que, voilà, je ne vais pas répéter 10 fois, mais il y a un temps d'attente avant chaque mission. Sinon, ça va être juste impossible de faire des let's play dessus. Ok, mais vous imaginez, sinon, le bordel, il faudrait que le mec, il filme, en fait, tranquille, sa mission, qu'il attende 20 minutes. Enfin, je crois que c'est 20 minutes, on va voir quand j'aurai fini la mission. Pour faire la suivante, qu'il fasse des milliards d'ellipses et tout, ce serait vrai. Non, mais... Pour... On va dire qu'une mission, ça dure 5 minutes. Non, allez, 3 minutes, 5 minutes. On va dépendre. On va dire 5 minutes. Allez, pour être gentil. Ça va dire qu'on va faire une vidéo de 20 minutes, ce qui est quand même assez court. Il faudrait que le mec, il fasse entre les missions, 3 fois d'attente. Donc, 3 fois 20 minutes. Donc, en fait, il faudrait qu'il tourne pendant 2 heures pour faire une vidéo de 20 minutes. Voilà. Allez, juste abuser. Donc, on est en train de défoyer du zombie. Rendez-vous dans la rue principale. Ok. Je regarde s'il n'y a pas un petit cochon dans le coin. Avant. Avant. Apparemment pas. Voilà, ils sont cachés, mais je les verrais bien, peut-être. Oh, shit. Vas-y, viens, mon petit. Viens, 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 viens. Hop. Ah, il n'est pas mort. Putain, je vais... Je croyais qu'il était mort, mais il lui est resté un micro-poil de cul de vie. Putain, maintenant que j'ai baissé les graphes, ça marche vraiment beaucoup mieux. C'est vraiment beaucoup plus agréable et pour moi et pour vous. Comme vous le savez, je déteste faire des vidéos de merde, mais bon, quand on a un PC pourri... En ce moment, je cherche des pièces, mais bon, vu que je n'ai pas de thunes, ça va être compliqué, mais je pense que je vais monter un PC moi-même. Putain, tout le peuple qu'il y a. Je suis en train de chercher des pièces, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va passer sur du processeur 4790K, les amis. La GTX, je ne l'ai pas encore décidé. Mais voilà, ça va... Mon avis, ça va être autre chose. Je pourrais vous faire des vidéos sur des putains de jeux tout récents, des trucs comme ça, parce que là, il y a tellement de projets que j'aimerais faire, tellement de jeux que j'aimerais jouer, tellement de 10D, mais que je ne peux pas faire. Sauter du toit, bah je saute. Ah, un petit cochon. Rejoignez le bâtiment avec le drapeau F. Non, avec le drapeau F, si, c'est ça. Sur le toit, je ne suis pas con. Je fais durer un peu la mission, ça me fait de l'argent, et puis comme ça, je ne vais pas vous faire une vidéo de 3 minutes non plus. Un peu de gameplay aussi pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite à regarder mon épisode 1 et 2. Comme ça, vous comprendrez très bien de quoi je parle quand je vous disais que le jeu, ils avaient fait un truc caca-boudin avec leur système de limite de temps. Il n'y a pas de munitions, j'ai dépassé toutes mes balles comme un con à force d'attendre. Putain, maintenant, il faut que je l'ai tué en 3 coups. Putain, c'est abusé. Bon, bah tant pis, on va y aller comme ça. Voilà. Putain, ça fait chier. Il y a des munitions là, ça tombe très bien. Vous voyez, on voit bien les balles qui diminuent, le trou de bleu là derrière, dans le fond. Voilà, hop. C'est assez vide. Donc, on peut repartir tout de suite. Juste avant. Voilà, il lui a dit bonjour. Celui-là, on lui a explosé tout le corps carrément. Je regagne le refuge. C'est ce que je fais. Je regagne, je regagne. Élimine les zombies de la zone. Tranquille. 29 zombies à tuer. Putain, je vais en avoir tué 15 000 dans celui-là. Ok, il est là-bas. Il y en a deux. Non, il n'y en a pas deux. Putain, il y en a deux, bordel de merde. What the fuck ? Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va les laisser venir ici, tranquille. Les deux, là. Voilà, et là. Putain, même pas de plan. Voilà, ils ont raréfié les plans, je pense. C'est un truc de malade. Avant, les plans, bon, c'était rare aussi, mais quand même, on en avait régulièrement. Il ne faut pas déconner. Boum. Ah aussi, ça, par contre, c'est un peu chou. Enfin, c'est un peu chou. Bon, c'est bien, parce que c'est un jeu tablette, je vous rappelle, à la base, c'est un jeu qui peut jouer sur tablette, sur téléphone, etc. C'est, voilà. Donc, ça serait un peu abusé, quand même, s'il mettait des dégâts d'explosion, mais quand même, c'est un peu abusé, quand même, je trouve. Objectif atteint ! Wouh ! On a fini la baissure, les amis ! On a tué 500 000 zombies. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut le voir, les zombies qu'on a butés. Putain, 2381 ! Oh, putain, pour une mission ! Oh là là ! Tout le pognon ! Je ne sais pas combien j'en ai buté, mais j'en ai buté un paquet. Les problèmes ne vont pas en électricité ici. Oh là 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 ! Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, on commence à survivre, en fait, à partir du moment de ce moment. On va aller vérifier. Voilà, vous voyez, donc c'est bien 20 minutes d'attente entre chaque mission. C'est vraiment... Je ne vais pas répéter une troisième fois, mais si, quand même, c'est vraiment abusé ! Donc voilà, les amis, j'espère que cette toute petite vidéo, enfin, petite vidéo, je ne change pas trop rien, mais ce petit gameplay vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez, à aller voir. C'est un jeu gratuit, je le répète, sur Facebook, sur Android, sur iOS. N'hésitez pas, vous tapez des triggers, vous le trouverez très facilement. Donc n'hésitez pas, à me lâcher des commentaires, pour me dire ce que vous, vous avez pensé de ce système d'attente entre les missions, parce que moi, ça m'a vraiment extrêmement déçu, donc vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Surtout, n'hésitez pas à aller suivre mon Twitter pour les nouvelles actualités. Je vous donne donc rendez-vous pour la suite de Soldats Inconnus, donc l'épisode de 11, une prochaine fois, et surtout, je vous dis salut à tous, à la prochaine, et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501